Et bonjour mon geek, salut mon heure de mon otaku, coucou, bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des no-life. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal des jeux vidéo. Et on commence tout de suite avec une embauche chez Amazon, à savoir un des cofondateurs de Xbox, J. Allard. Il devient vice-président des produits chez Amazon et on lui souhaite bon vent. Et maintenant une mauvaise nouvelle, désolé. Antstream Arcade, spécialisé dans le streaming de jeux rétro, je ne sais pas si vous le connaissez, vient d'annoncer le licenciement de plusieurs collaborateurs, mais sans plus de précision. Alors fondé en 2013, Antstream a lancé son service de streaming en 2019. A noter que le service est disponible sur Xbox et PlayStation, donc autant en profiter. On apprend que Steam ne vendra plus de jeux sans classification en Allemagne. Cette décision a été faite à la suite d'une demande du régulateur BZKJ, c'est un acronyme allemand, je vous le fais en français, le département fédéral des médias nocifs pour les jeunes personnes. Les développeurs devront dorénavant utiliser le système USK ou celui présent sur Steam, et c'est une bonne idée donc. Allez en bref, la série tirée du jeu Fallout compte 100 millions de spectateurs dans le monde. Bravo. Le développeur de Outlast, Red Barrel, vient d'être victime d'une brèche de données. Les informations de l'entreprise sont compromises. La faute à une cyberattaque mercredi dernier. Red Barrel a dû faire appel à une société de cybersécurité pour remettre le réseau en marche, mais un peu tard, puisque les hackers ont eu accès à certaines informations personnelles, des codes sources et des numéros de carte de crédit du studio. La direction de Red Barrel a d'ailleurs publié un communiqué de presse précisant que le travail des équipes a été en partie compromise, et que le temps perdu ne pourra pas être retrouvé, mais on souhaite bon courage aux équipes. Et maintenant la séquence, je prends mes joueurs pour des cons ! Valve vient de mettre en ligne une nouvelle mise à jour de cosmétiques pour Cooter Strike 2. On y trouve une centaine d'objets, des armes, des charmes d'armes, mais... Pour y accéder, il faut payer 16 dollars par pass d'accès. On peut cumuler 5 armory pass qui donnent accès à de la monnaie in-game permettant d'acheter des nouveautés. Oui, on se fout vraiment de la gueule des joueurs, merci Valve ! Et en bref, ShiftUp vient de lancer sa mise à jour 1.007 pour son jeu d'action Stellar Blade qui est excellent, et que je vous conseille... D'ailleurs, j'ai fait un test de ce jeu, si ça vous intéresse, il est à vous. Pour rappel, on contrôle une héroïne, Eva, très gâtée par la nature et disposant d'une garde-robe qui ne laisse pas beaucoup de place pour l'imagination. Alors, pêle-mêle, on trouvera dans cette mise à jour une modification de la physique des fessiers et des seins de l'héroïne, rien que ça. Pour ShiftUp, c'est la mise à jour la plus importante jamais livrée pour un jeu. Vivement le crossover avec Nier Automata. Ubisoft travaille actuellement à l'implémentation d'un mode co-op A2 pour Assassin's Creed Shadows, un joueur prenant Yasuke, le samouraï, et l'autre Naoe, la shinobi. Le multi est en travail depuis un moment déjà, et ce n'est pas à cause du changement de date de sortie du jeu, il se murmure que des aspects narratifs concernant Yasuke seraient enchantés, mais bon courage les gars ! Attention ! Si vous jouez à Warhammer 40 000 Space Marine 2, vous pouvez tomber sur Henry Cavill, je ne déconne pas, ce n'est pas une blague. On sait que cet acteur est un vrai geek, c'est un fan de Warhammer, alors prenez garde. Alors, on n'a pas de date pour le très attendu Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Pour compter, on sait que la difficulté est en pré-réglage pour coller à deux styles de jeu présents dans le jeu. Alors, par deux styles de jeu, on veut dire qu'il y a une première avec les contrôles originaux avec la caméra vue dessus, et un style plus moderne à la troisième personne, l'ensemble en tout cas paraît très prometteur et vivement la mettre en main. Le DLC Shattered Space 2 Starfield, le jeu d'exploration spatiale gargantuesque que j'adore, a été tièdement accueilli avec un démarrage mitigé. En tout cas, les critiques sur Steam sont féroces, l'extension ne vaut pas son prix, 30 dollars. Un autre DLC est en préparation. A suivre. Epic Games vient de décider de retirer de son store Horizon 1 au profit du remaster de Avenir de Sony, et a fait de même sur son PSN avec une augmentation du prix d'Horizon Complète Edition qui passe de 99 dollars à 39,99 dollars. For the Payor. Le Pays de Galles vient de se faire allouer 125 000 livres sterling, soit 148 530 euros, dans le cadre du programme Creative Skill Fund, créé en 2022, le fonds couvre des domaines comme les jeux vidéo, la télévision, le cinéma, la musique. L'ensemble sert à dynamiser la vie professionnelle du Pays de Galles, en pointe dans le domaine de l'électronique. En bref, les créateurs de Baldur's Gate 3 ont annoncé l'arrivée d'un prochain jeu, peut-être en 2029, sur PS27 Pro Sigma Overlord. Vous jouez sur PC ? Vous aimez God of War Ragnarok ? Mais vous en avez marre des conseils gâchant les énigmes divulgués par vos compagnons ? Heureusement, un modder est passé par là, et a développé sa solution baptisée Shut Up. Je ne vous l'avais pas la traduction. Le remake d'Until Dawn, le jeu d'horreur narratif, commence à livrer ses secrets, la faute à des joueurs ayant eu accès au jeu avant tout le monde. Et les différentes fins circulent déjà. Alors je ne vais rien vous gâcher, juste vous dire que certaines fins laissent supposer une suite. Alors à suivre. Un nouveau RPG basé sur la licence Avatar The Last Airbender est en préparation chez Paramount Game Studios et Saber Interactive en collaboration avec Avatar Studios. On aura droit à une histoire inédite, un nouvel avatar jamais vu, dont l'histoire se déroule plusieurs millénaires dans le passé. Ça promet. En bref, Konami a indiqué que faire un remake de Metal Gear Solid 1 et 2 serait beaucoup plus difficile que pour le troisième opus. La faute à un manque de données sources lacunaires qui obligerait à refaire tout à zéro. Mais rien n'est joué, on peut toujours rêver. Et maintenant, à la une, on parle du studio Dontnod et de son parcours depuis Life is Strange à Lost Records Bloom and Rage. Alors il y a 4 ans, Dontnod ouvrait et livrait son premier trésor, Life is Strange, un jeu unique d'enquête au gameplay inhabituel, un jeu narratif comme on les appelle. Le nouveau projet de Dontnod est Lost Records Bloom and Rage qui est prévu pour 2025. Une date volue pour bien séparer les différentes sorties de jeux et leur laisser de l'air pour grandir avec le public. Mais tout n'était pas si simple pour Dontnod qui a créé Jussent et Banisher Ghost of New Eden, deux jeux au résultat décevant compte tenu du temps alloué à ces deux projets. Le nouveau projet Dontnod est né à la Gamescon 2019 alors que Life is Strange 2 était présenté. Deux jeux prend place sur deux temporalités, une dans les années 90 et l'autre dans le présent. Les personnages principaux sont un groupe de jeunes femmes. Alors ce jeu s'inspire de l'univers de la série Twin Peaks de David Lynch, que j'adore, ce qui a permis aux équipes d'équilibrer le jeu entre réel et étrange. Il est très vite apparu que l'élément central du jeu était les personnages eux-mêmes. Les quatre personnages suivis sont inspirés des personnes de l'entourage des équipes. Alors on trouve Swan l'introvertie, Nora l'extravagante, Kat la boule de nerf et Atom la leader pool de la bande. Tout ce petit groupe discute via le joueur qui suit son chemin narratif, créant des interactions sociales plus poussées. L'ensemble se veut naturel d'après l'équipe. D'ailleurs chaque discussion peut être amenée différemment, introvertie ou directe par exemple. Le choix du joueur. L'ensemble a demandé de gros efforts et du temps pour être créé. L'équipe précise que chaque interaction avec un personnage ou des éléments de décor ont un impact sur le déroulé du récit. Le joueur fait ses choix en connaissance de cause et ça c'est un bon système de jeu. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité. Jeux vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Kamen Geeker sur Instagram et TikTok. Et tous les jours sur Twitch, je stream un jeu de 22h à 23h. Et en ce moment c'est l'excellent Black Meat Wukong. Tous mes liens sont en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez retrouver les sources que j'utilise pour réaliser ce journal. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je suis preneur. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501